Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve comme prévu, comme promis, sur le mode histoire de Kills & Cats of Calico. Alors si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo découverte il y a quelque temps et on a eu un petit patch de quality of life avec quelques corrections de bugs et du coup ça devrait normalement être pas mal pour qu'on se lance dans le mode histoire. Et comme prévu on se retrouve sur le jeu et on va faire une nouvelle partie de l'histoire. Huit bobines de fils, un assortiment d'aiguilles et de boutons, un dé à coudre et tout un tas de tissus coloris. C'est un bon ensemble pour débuter pour quelqu'un comme vous. Avant qu'il ne disparaisse, votre père vous a appris les bases de la couture et l'art de l'édredon. Dans le royaume grifférique, c'était un bon type de survie. C'est dans ce royaume que la plupart des chats magiques se sont rassemblés et qu'ils apportent chance et prospérité. Enfin, quand ils ont envie quoi. Néanmoins, ça fait bien longtemps que la chance ne sourit plus à votre famille. Cinq ans que vous n'avez pas revu votre père. Il s'est rendu dans la ville libre de Châtonroux pour aider le royaume à faire face à la guerre imminente avec ses voisins. Depuis le début de la guerre, vous n'avez pas eu de nouvelles de votre père. Après de nombreux mois passés dans la tristesse, vous pensez qu'il ne reviendra pas. La charrette est prête. Vous rangez la lettre d'invitation de votre tante dans votre poche. C'est l'heure de vous aventurer hors de la ville libre de Châtonroux et de commencer votre carrière dans la couture. Dans la ville des adorateurs de chats. Et on est donc sur le petit plateau de campagne. Et voici tante Agatha. Enfin, on te voilà. Bienvenue dans la ville de Châtonroux, mon trésor. En plus, tu arrives juste à temps. Le félid estival a lieu en ce moment. Quelques édredons pour nos adorables chats ne seraient pas de trop. Des gens venus des quatre coins du royaume griffé Eric viennent à Châtonroux pour faire la fête et demander aux chats de leur porter chance. A cause de ça, ton cousin Franck a reçu un édredon pour chat supplémentaire de la part de l'usine grâce à sa pension militaire. L'édredon a été réalisé par leur nouvelle invention, la tisseuse de fer. Franck a vu la tisseuse de ses propres yeux. Il a dit qu'elle pouvait faire des édredons en quelques minutes seulement. Mais quel intérêt s'il n'intéresse aucun chat ? J'ai vraiment envie d'avoir la bénédiction d'un chat pendant le festival. Tu peux améliorer mon édredon ? Les chefs vont l'adorer ! Et donc tout le principe du mode histoire, c'est qu'on va voir des petits défis. Bien sûr, des défis avec une difficulté croissante. Ici, on nous demande de remporter trois boutons. Donc trois boutons, je le rappelle, ça veut dire faire au moins trois zones de trois couleurs sur le plateau. Donc là, j'ai une zone. Et je vois dans la pile que ça sera des roses. Donc en fait, ces violettes là vont me servir plus ou moins à rien et je pourrais pas faire de... Oui, en fait... En fait, je vais tout annuler parce que c'était pas une bonne idée. Voilà. On va plutôt faire ça comme ça. Donc la zone ici. Parce qu'en fait, vu que c'est en défi... Est-ce que je peux... Oui, j'ai ma souris. Ici, on a la zone des prochaines. Puisque bien évidemment, c'est scripté. Donc l'objectif est de réussir le défi avec les tuiles qu'on nous propose. Voilà un deuxième bouton. De toute façon, on va prendre toutes les tuiles. Le but, c'est de les prendre toutes. Ah, même pas toutes les posées. Ok. Juste de faire les boutons. Cet Edredon est sublime. Merci. Le festival n'a pas encore commencé. Et j'ai déjà vu au moins deux chats près de chez moi. C'est un bon signe. Pas besoin de perdre son temps avec la tisseuse de fer. On a une véritable étoile de l'Edredon par ici. Ton père serait fier. Quel dommage qu'il ne puisse pas voir tes progrès. Tu pourrais aussi aider mes amis, Flora et Mathieu. Tes talents pourraient vraiment servir. Tu pourras trouver le stand de Flora et l'atelier de Mathieu au marché. Que les chats te protègent, mon trésor ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, je vois qu'ici, on a... Quelque chose qui ne clignote pas. Donc on va aller voir tout de suite ce que c'est. Salut ! T'es ici pour le festival, toi aussi ? Non, juste pour savoir. Tu ne ressembles pas aux habitants d'ici. Oh, tu te sisses d'Edredon ? Génial ! Je suis venue à Chatonroux pour devenir le meilleur acrobat du monde. Oh, juste un acrobat classique, quoi. J'ai eu mon diplôme récemment et je n'ai pas encore trouvé de boulot. Mais je suis plutôt douée. En fait, je m'appelle Biggie. Tu en trouveras snow raisonnée quand je serai devenue célèbre. Et riche ! Assez riche pour avoir le ventre plein. J'ai dépensé tout mon argent pour venir ici et je n'ai plus assez pour manger. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que j'obtiendrai la pédédiction des chats. J'ai tellement faim. Je donnerai tout le royaume du monde pour un truc à manger. Dis, t'as quelque chose à manger ? J'ai besoin de force pour ma performance au fil d'estival. Ben non, on n'a rien à manger, mec. Donc on va aller voir les gens. Aujourd'hui, c'est fermé. Une minute, c'est Gata qui tombe. Je suis Mathieu, un artisan indépendant de Chatonroux. Tu me rappelles mes jeunes années ? Un jour, je suis venu ici pour accomplir quelque chose. Comme tu peux le voir, j'ai installé mon propre atelier. Et maintenant, je m'occupe de la partie artisanale et des réparations. Heureusement, mon mari s'occupe de la comptabilité et de la gestion du magasin depuis qu'il est arrivé ici. Je ne suis pas douée pour ça. Mais bref, j'ai un truc à te demander. Tu vois la tapisserie ? J'aimerais la décorer, mais j'ai trop de travail avec le fil d'estival. Je vais même avoir du mal à tout faire dans les temps. Aide-moi à décorer la tapisserie de chat. Mais on fait ça bien, hein ? Je veux que les chats bénissent mon atelier de leur chance. Tu peux faire ça ? Euh, bah oui, avec plaisir. Donc l'objectif, c'est de remporter un bouton arc-en-ciel. Ok. On va essayer de faire ça. Pas trop mal. Là, là, là. Je vais finir celui-là. Peut-être me coincer, en fait. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de se coincer. Ça serait con. Je pense qu'en se répartissant un peu partout, ça devrait passer. Parce que c'est scripté. J'ai trois boutons sur six. Donc il me manque le vert. Et le bleu clair. Voilà. Ça se goupille bien. Voilà. Et du coup, on a validé. Bien évidemment, on continue. Waouh, c'est magnifique. Merci du coup de main. Je peux utiliser cette tapisserie pour présenter mes pieux souvenirs de chat. Vu ton talent, un avenir brillant dans les bras. Je suis sûre que les regards vont se poser sur toi dans la ville. Laisse-moi te dire une chose. Quand j'étais jeune comme toi, l'usine voulait me recruter. J'étais censée travailler sur leurs inventions. Ils m'ont proposé beaucoup. Mais je ne me suis pas laissée acheter. Je serais probablement en train de travailler sur un certain prototype d'armes en ce moment. J'ai mon atelier. Je travaille pour moi et comme j'ai envie. J'espère que tu suivras le même chemin. Donc il nous reste un personnage. Légumes frais ! Fruits bon marché ! Ah, c'est pas mon jour. Salut, tu veux acheter un truc ? Tu devrais faire vite, je n'aurai bientôt plus rien à vendre. Les soldats ont pris le contrôle du territoire en périphérie de Pachatongou. Et de nombreux transferts de marchandises se sont bloqués. Beaucoup de marchands ont des problèmes avec la disponibilité de leur stock. Mais, attends une minute. Ce sac de couture. Tu es la personne dont Agatha m'a parlé ? Je suis Flora. J'ai un travail pour toi. Tu peux réparer les trous du chiffon sur lesquels je pose mes fruits ? Je veux qu'ils aient une belle allure sur les étals. La bonne publicité, ça pète toujours. Ah bah oui, on s'en charge. Bien évidemment. Sinon Agatha ne va pas être contente. Ok, remporter trois boutons. Alors ça, ça a l'air d'être la chose à peu près évidente à faire. Ensuite, je n'ai pas d'autres roses dans la liste. Par contre, j'ai d'autres verts. J'ai d'autres jaunes. On va faire simple. On va poser ça là. On va attendre que les jaunes arrivent, bien évidemment. Je n'ai pas de préférence. Il me faut juste un jaune. On va faire ça par exemple. Ça ne change absolument rien à notre bouton. Mais voilà. Voilà qui est rondement mené. Beau boulot ! Je ne sais pas comment tu as fait ça. Mais le chiffon est encore plus beau que quand je l'ai acheté. Ah, je vois ses yeux remplis de curiosité. Pas besoin d'être timide. Viens ici. Merci du coup de main. Agatha n'avait pas menti. Tu es un vrai don. Je n'ai pas grand chose. Mais tiens, prends quand même cette pomme. Vous avez reçu une pomme. On doit se serrer les coudes. Le monde n'est pas très clément avec nous. Heureusement, le fil d'estival commence bientôt. Peut-être qu'avec l'aide des chats, il est possible d'arrêter la guerre. Et maintenant qu'on a une pomme. Est-ce qu'on peut faire des choses ici ? J'ai tellement faim. Je donnerai tout le royaume pour un truc à manger. Tu n'as pas un truc à manger sur toi ? J'ai honte de demander. Mais je meurs de faim. Alors, on peut lui donner la pomme. Ou mentir et dire qu'on n'a rien. On va être démoniaque. On n'a rien. Ha, ha, ha. Je garde ma pomme. Et du coup, tante Agatha a de nouveau quelque chose pour nous. Ah, tu es enfin là. Mathieu et Flora m'ont dit que tu les avais aidés. Merci, mon trésor. Tu viens à peine arriver à Châtonroux. Et tout le monde ne parle déjà que de toi. Ces petits actes de générosité ont beaucoup de répercussions, tu sais. N'oublie jamais ça. Au fait, juste avant ton retour, un messager de l'usine est venu chez moi. Apparemment, quelqu'un de l'équipe d'ingénieurs voudrait te voir. Cette personne t'attend au marché. Tu devrais aller lui parler. Je me demande ce qu'elle te veut. Effectivement, il y a une nouvelle personne. Allons voir ça. Ah, enfin, tu es là. Ravie que tu aies eu mon message. Je suis Mona, de l'équipe d'ingénieurs de l'usine. Tes réussites sont parvenues jusqu'au grand hall de l'usine. Apparemment, tes talents pour la couture des dredons sont exceptionnels. Je doute qu'ils puissent battre ceux de notre tisseuse de fer. J'ai même fait un pari avec ma soeur. Elle pense que la machine va perdre. N'importe quoi. La seule chose qui me reste à faire est de tester ça. Ah, j'ai l'impression que je vais gagner ce pari contre Tina aujourd'hui. Au nom de la tisseuse de fer, je te défie dans un duel de couture des dredons. Viens avec moi à l'usine et affronte notre meilleure invention. On fonce à l'usine pour affronter la tisseuse de fer ? Ouais, bien sûr. On fonce à l'usine, affronter la tisseuse de fer. Les lampes du vestibule s'allument dans un fort crépitement lorsque vous passez le portail de l'usine. Vous pouvez voir une machine de métal géante devant vous. Carnie de vis et de valves. Ce doit être la fameuse tisseuse de fer. La machine produit Hedrodon sur Hedrodron à une vitesse incroyable. Le corps imposant et le grognement ronflant de la tisseuse de fer vous intimide. Et du coup... Et voilà, on y est. C'est quoi ce regard ? Ah, c'est impressionnant, n'est-ce pas ? Et c'est juste le vestibule. Le grand hall est encore plus grand et contient encore plus de machines. Mais peu de gens ont droit de s'y rendre. Voici notre star, la tisseuse de fer. Récemment, on l'a placée dans le vestibule pour la présenter aux militaires. Ils ont aussi pu tester quelques Hedrodons. T'as vu la vitesse de la tisseuse de fer ? C'est grâce à notre ingénieur en chef. Ce mec est un vrai crack. Mais elle s'est parlé de ça. Ça va bientôt être l'heure du duel contre la tisseuse de fer. Tina va enfin perdre. Bah oui, c'est parti. Petit duel contre la tisseuse de fer. Objectif, terminez la partie. J'imagine que l'objectif, c'est de gagner aussi, peut-être un peu. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Sachant que du coup, on voit ce qu'il y a dans la pioche. Je vais prendre quelque chose comme ça ici. Et quelque chose comme ça. Ça donne un petit peu moins de points. Mais on va essayer de faire ça. Alors. Il n'y a pas d'objectif chat. Je peux vraiment poser les choses comme j'ai envie. Je vais faire ça comme ça. Et je vais prendre ça. Donc, on va essayer de gagner. Bien évidemment, ce serait le mieux du mieux. On va essayer de faire des choses un peu cohérentes. Je voudrais faire... Je voudrais faire... Je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour mettre un bouton. Parce que la tisseuse de fer, elle a déjà trois points. On ne va pas se laisser abattre. Je prendrais bien ça. Si je prends ça, que je le mets là, ça me fait un troisième motif. C'est pas mal. Et en même temps... Je peux peut-être juste aussi me dire... Ouais, je vais faire ça comme ça. Du coup... Ah oui, le motif m'intéressait, mais pas la couleur. Zut. Je n'ai pas du tout fait ce que je voulais. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien, Chochot ? T'as encore plein d'opportunités. Il faut que je fasse quelque chose. De toute façon, que le deuxième bouton, à un moment... Ça va peut-être être ça. Hop. Et je reprends les pois. Oui, j'ai pas du tout tilté. Le motif m'intéressait, mais pas du tout la couleur. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, mais du coup, forcément, au moment où ça devient intéressant, il le prend. Ça serait trop marrant. Ah, c'est intéressant aussi. Réfléchissons, réfléchissons. Sur ce bouton-là, je ne peux plus rajouter de motif. J'ai mis des pois. Je peux rajouter une couleur. Je peux rajouter une couleur, et après, il faudra s'arranger. Mais je ne peux plus rajouter de motif. Ici, je ne peux plus rajouter de vernis ni de rayures. Mais par contre, je peux rajouter encore des choses. Du coup, je vais mettre mes pois, finalement, je crois. Pas forcément de ce que je voulais. Ou alors, je mets ça. Je vais mettre mon poêle. Voilà, on va faire ça comme ça. Du coup, je vais mettre mon violet ici. Ce qui veut dire qu'il ne me manque plus que des pois bleus clairs pour valider ça. Je peux prendre ça, par exemple. C'est pas mal. Dans mon contexte. C'est pas mal du tout. Ah, les plumes aussi sont intéressantes. Comme ça. Je ne pourrais plus rajouter de jaune. Mais je peux rajouter n'importe quoi. En pois ou en plumes. Ouais, ça me plaît assez. On va valider ça comme ça. Et je vais prendre... Les pois violets. Pour les mettre là. J'espère qu'il reste bien des petits... Des petits pois bleus dans cette histoire. Là, pour le coup, c'est plus de mon ressort. Ici. Ici, je ne peux plus mettre de... Ces espèces de plumes là. De feuilles, de fougères. Ici. En tout cas, pas jaune. Là, je pourrais en mettre... En tout cas, je ne peux plus mettre de vert, du coup. Ce qui veut dire que si je veux un badge vert. Il faut que je prenne plus ou moins tout ou n'importe quoi. On va faire ça comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait, là. Limite, le pois vert est... Et ce qui me dérange le moins... Ah, c'est tout pourri, ça. Ce qui veut dire que je peux mettre mon pois vert ici. Et il me faudra... Soit un autre pois. Soit une autre espèce de petite croix là. Ouais, ça me plaît assez. Ça me plaît assez. Ça me plaît assez. Par contre, du jaune... Je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais... Je vais prendre ça. Ah, ça ne m'intéresse qu'à moitié, les tuiles qui me donnent. Je vais faire un autre bouton jaune par là. Et du coup... Qu'est-ce que je prends ? Je commence à me voir un peu marre du jaune, là. Je vais prendre ça. J'arriverai peut-être à faire des choses sympas. Ouais, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa, la tuile qu'on vient de nous faire tomber. Je vais faire ça parce que... Parce que... Mais surtout, je vais prendre ça. Qui va nous permettre de valider notre objectif. Là, donc j'ai trois jaunes, trois bleus, un vert. Et au niveau des motifs, on est pas mal aussi, normalement. Voilà, donc déjà, on valide un objectif. C'est... Oh, ça, c'est pas mal aussi. Du coup, ici, ça va me faire deux motifs. Identique. Et je pourrais mettre à peu près n'importe quoi. Comme par exemple la tuile violette que j'ai dans les pattes. Par contre... Le poids sur quoi est-ce que j'attends ? Eh bien, il est encore super bas dans le... Dans le classement. Je sens que je vais pas l'avoir. Je sens que je vais pas l'avoir. Ça va me... Lourder. Je vais valider ça. Histoire de valider ça. Je vais prendre ça. Histoire de prendre ça. Ça veut dire que je peux faire ça. Normalement, ça valide. Du coup, là, je prends n'importe quoi. Parce qu'il y a absolument rien qui m'intéresse. Je vais l'avoir dans l'os. Puisque la tuile que je veux... Enfin non, du coup, je vais pas l'avoir dans l'os. Je vais juste pas pouvoir faire mon dernier bouton. Mais je vais quand même pouvoir faire des choses intéressantes. Puisque j'ai de la chance... En piochant ma dernière tuile. J'avoue que j'aurais aimé faire le bouton multicolore. Le bouton arc-en-ciel. Tant pis. Et voilà. Je valide. Donc. Ah oui, elle est pas très douée, la tisseuse de fer. Elle a fait zéro en points d'objectif. Ah bah, tu m'étonnes. On a donc... Gagné. On a battu la tisseuse de fer. C'est pas vrai. J'ai perdu mon pari. J'aurais jamais cru que tu battrais la tisseuse de fer. Les rumeurs à ton sujet étaient vraies. Tu as un vrai talent pour les dredons. On dirait qu'on va devoir travailler sur le code de la tisseuse de fer. Il faut qu'elle soit au moins au même niveau que la personne la plus douée pour tisser des dredons. Si ce n'est encore plus haut. Merci pour ta participation à cette expérience. J'ai tiré des conclusions pour quelques améliorations futures. Je dois parler à l'ingénieur en chef. Est-ce que tu peux trouver la sortie par toi-même ? Le carrosse t'attend au portail. Il te conduira à ta tente. Hop. Et du coup, la sortie est là. Et notre tente veut nous parler. Enfin, tu es là, mon trésor. Ton absence était tellement longue que je me suis inquiétée. Heureusement, tout va bien. Ces gens de l'usine, je ne leur fais pas confiance. Ils ne pensent qu'à leurs inventions. Rien d'autre ne compte à leurs yeux. S'ils n'avaient pas cette volonté inflexible de gagner à tout prix, on n'aurait pas cette guerre en ce moment. Ça fait un moment que tu es un chatonroux. Et tu n'as toujours pas vu Franck. Il faut qu'on s'occupe de ça dès que possible. Franck est stationné au camp militaire en périphérie de la ville. Il se prépare à aller au front. Vous étiez tellement proche quand vous étiez enfant. Je suis sûre que Franck serait ravi de te voir. Pour aller au camp militaire, il faut passer par le portail principal. Je suis sûre que tu vas le trouver. Et voilà donc ce qui clôt le premier chapitre. La première partie avec la tisseuse de fer. Notre arrivée à Châtongroux. Et on se retrouve tout bientôt pour aller retrouver Franck au camp militaire. Merci à tous d'avoir suivi. Et à très bientôt. Bye bye.